Sais-tu ce qui lit patate dans la gueule et développement personnel ? Qu'est-ce qui fait de Bruce Lee un grand philosophe ? Qu'est-ce que tu vas obtenir avec ta pratique assidue de ton art martial et que tous tes potes vont t'envier ? Tu l'auras peut-être compris, aujourd'hui on va parler de la spiritualité dans les arts martiaux. Et pour ce faire je suis accompagné du Sifu Johan Mo et du Sifu Benoit. Tous les deux pratiquent les arts martiaux depuis plusieurs années et se sont intéressés à cette question. Avant de commencer, si tu souhaites nous soutenir et nous encourager, je t'invite à liker et partager cette vidéo autour de toi. Et si tu veux rejoindre des centaines de pratiquants passionnés, abonne-toi à notre chaîne YouTube. On va démarrer avec une rapide présentation de toi Benoit si tu le veux bien. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton parcours martial s'il te plaît ? Mon parcours martial oui. Alors j'ai commencé comme tout le monde étant enfant à l'âge de 7 ans par le judo. Et j'ai été confronté de suite à la compétition, ce qui ne m'a pas forcément plu. Donc j'ai traversé plusieurs disciplines comme le karaté, le taekwondo. Et dans l'adolescence, je me suis mis au jekwondo pendant mes années de lycée et que j'ai pratiqué pendant un certain nombre d'années quand même, environ 6 ans. Et après j'ai trouvé, de par le biais de mes intermédiaires de professeurs de jekwondo que j'ai croisés, une école qui faisait de la retransmission sur Montauban de manière plus synthétique sur de la self-défense avec des professeurs de Daikoku, c'est une méthode japonaise un peu dérivée du jujitsu. Et qui faisait aussi en parallèle du jekwondo et qui m'ont orienté après avoir trouvé un flyer dans la rue sur une autre école de Winsum. C'est bizarre mais c'est comme ça que ça s'est passé. Et c'est là que j'ai commencé à faire du Winsum dans les années 2000. Et de 2000 à maintenant, j'ai fait du Winsum. Ok, ça fait 20 ans tout pile quoi. Ah ouais, exactement. Est-ce que tu peux peut-être nous redonner un peu les grandes étapes de ton parcours dans le Winsum ? Peut-être à partir de quand t'as commencé à enseigner et ce que tu fais maintenant ? Ouais, j'ai enseigné. Alors j'ai commencé à enseigner, j'ai été propulsé très vite vers l'enseignement puisque j'avais déjà des aptitudes dans les arts martiaux et puis certaines capacités à animer ou à projeter un enseignement dans tout ce qui était discipline sportive de par mon domaine professionnel puisque je suis animateur socio-sportif avant tout. Et j'ai commencé à enseigner en 2006, si mes souvenirs sont bons. Au bout de sept ans à peu près quoi. Ouais. Et à partir de là, j'ai suivi un peu le même parcours que Johan puisqu'on s'est suivi de près. Donc c'est pour ça qu'on se connaît bien aussi. Et j'ai fondé mes écoles. Je suis fondateur des Kundawing. C'est une toute jeune organisation qui a deux ans et on a quelques lieux, notamment dans le sud de la France. Je pense que ça s'entend de ne pas m'avoir. Légèrement. Voilà. En gros, je ne sais pas si je réponds bien à tout ce que tu me dis. Non, si, si. C'était pour qu'on situe un petit peu qu'est-ce qui s'est passé pendant ces vingt années parce que c'est long, vingt ans. Oui, c'est long. C'est pour ça que j'essaie d'être synthétique et de faire les principes à l'état. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas lâché le Wing Chun pendant ces vingt années ? C'est sûrement le côté pragmatique, efficace, le côté complet de la discipline, le côté péchu dans le sens où ça apporte certaines valeurs, certaines notions complémentaires avec la vie du quotidien. Ce que j'ai réussi à retransposer que je n'avais pas réussi à faire avec les autres disciplines. Eh bien, écoute, c'est parfait parce que ça me fait une super transition pour la suite et notre sujet du jour. Du coup, on va passer à l'aspect un petit peu spirituel des arts martiaux. C'est le sujet d'aujourd'hui. Je vous avoue que pour préparer cette interview, je suis allé voir l'article très complet qu'il y a sur Wikipédia sur la spiritualité dans les arts martiaux. Il est très 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 long et je pense qu'il apportera plein de choses pour les gens qui veulent se renseigner plus que notre discussion d'aujourd'hui. Du coup, Wikipédia, il part sur le principe qu'il y a trois types de connaissances qui sont enseignées par les arts martiaux qui sont l'autodéfense, les arts guerriers et une voie pour l'accomplissement spirituel. Je voulais déjà voir avec vous ce que vous pensiez de ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision ? Johan ? Direct ? Oui, mais moi je suis d'accord avec cette vision. C'est vrai qu'il y a trois grandes façons actuellement, parce que ce n'est peut-être pas toujours le cas, mais on peut diviser les arts martiaux en trois grands groupes. Et certains, comme le Winshaw ou d'autres, cumulent plusieurs aspects, plusieurs facettes. Mais oui, tu as le côté self-défense, la voie martiale d'apprentissage qui est souvent liée à un héritage et puis aussi le côté spirituel qui est lié à des philosophies qui entourent les arts martiaux. Ok. C'est ok aussi pour toi ça, Benoît ? C'est ok, oui. Ok. Alors Benoît, à ton tour cette fois-ci, qu'est-ce qu'on entend par spiritualité dans les arts martiaux ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un sens large, ça pourrait être un long débat, mais ce qui est dans la spiritualité, lorsqu'on retrouve spiritualité avec esprit. J'aime bien l'étymologie des mots en fait, comprendre d'où sortent les mots. Si on se réfère à l'étymologie du mot spiritualité, on va revenir à tout ce qui est esprit. Esprit, c'est dans quel état d'esprit on se trouve dans une discipline, une pratique du quotidien, de ce que ça évoque dans la personnalité ou dans le sens que ça prend, au sens personnel justement, de ce qu'on s'implique, de la façon où on s'implique dans quelque chose. Ok. Pour moi, c'est ça, le sens de la spiritualité dans les arts martiaux. C'est comment moi, je me positionne à l'intérieur d'une discipline, à l'intérieur de quelque chose. Ok. Notamment dans ce qu'on fait. Tu le définirais comment, toi, Johan ? Alors moi, ma vision, je ne sais pas si c'est tout à fait la réponse à ta question, c'est qu'un art martial de guerre, il y a la confrontation à la mort. Et même sans aller jusqu'à la mort, quand on doit combattre contre quelqu'un, il y a une peur parce qu'on ne sait jamais jusqu'où ça va aller. Et cette peur doit être transcendée à un moment donné pour passer à l'action. Et le côté spirituel, c'est ce qui permet d'aller plus loin que la peur. Souvent, les arts martiaux ont été associés à soit des philosophies, des religions, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Et c'est parce que c'est une aide au moment de passer à l'action. Le fait d'avoir une philosophie, le fait d'avoir une religion ou de suivre un certain parcours spirituel va nous aider à passer à l'action dans le cadre des arts martiaux. C'est pour ça que je pense que les deux sont souvent liés. Ok. Est-ce que tu penses quoi, Benoît, de cette vision ? Elle est bonne aussi. C'est une bonne définition. Moi, je le vivais plus par rapport à l'individu. C'est plus ça que je donnais comme définition. C'est vraiment un état global. C'est que chacun va avoir sa vision et son esprit et va s'y faire ses propres liens par rapport à sa propre personnalité. Dire moi, je me retrouve dans tel ou tel état d'esprit. Après, le sens pragmatique de l'origine de la chose que tu viens de donner, c'est juste aussi. C'est vrai que maintenant, je pense que pour les gens qui vont vers les arts martiaux, il y a cette recherche. Cette recherche de soi, mais qui est liée au fait qu'on pratique une discipline pratiquement quotidiennement, qu'on est confronté à des difficultés et qu'on doit évoluer avec cette discipline. C'est la notion personnelle qui est liée aux arts martiaux. Parce qu'on n'est pas tous confrontés à la mort à l'heure actuelle, c'est un peu plus rare. Disons peut-être que la spiritualité se définit plus pareil, enfin cet aspect se définit plus forcément pareil aujourd'hui qu'il y a 300, 400 ans, 500 ans. Les impératifs ne sont pas forcément les mêmes, mais peut-être que ça va revenir. Du coup, ma question d'après, c'était comment l'aspect spirituel se rattache à la pratique des techniques guerrières, mais c'est un petit peu ce que tu as dit. Comment l'aspect spirituel se rattache à la pratique des techniques guerrières, mais c'est un petit peu ce que tu viens de dire en fait. C'est-à-dire qu'on utilise la spiritualité pour aller se transcender dans nos techniques en fait. Oui, tout à fait. Et maintenant aussi, il y a d'autres courants, quand on parle de voies internes, qui vont faire l'inverse, qui vont utiliser l'aspect guerrier pour aller vers l'aspect spirituel. D'accord. OK. Mais c'était pas comme ça à la base ? Enfin je veux dire, les arts martiaux à la base, c'était pas des techniques et puis après l'aspect spirituel s'est greffé dessus ou c'est un tout en fait ? Enfin c'était tout de suite un tout. On parle d'arts martiaux quand il y a forcément la spiritualité qui va avec des techniques ou à la base on peut parler d'arts martiaux sans parler de spiritualité ? C'est large comme question ce que tu es en train de te donner. En fait, c'est des choses qu'on va pouvoir retrouver même dans les questions que je pense que tu vas nous poser après. On va pouvoir faire des liens pour te donner plus des déclarages sur le jeu. Mais oui, globalement, je pense que l'art martial, donc l'art de guerre, tu parlais d'étymologie, Benoît, doit se passer, enfin je sais pas, savoir le début, ce que c'était que le début, personne n'était là, on sait même pas. On a toujours dû se battre et il y a toujours eu des techniques certainement pour se battre. Il y a toujours eu aussi des philosophies et des religions, des croyances, tout ça, ça a toujours existé. Alors, je ne sais pas lequel l'œuf ou la poule, pardon, je bafouille, est arrivé en premier, mais certainement que ça a toujours été lié. Je pensais que tu avais vécu à cette époque, c'est pour ça. Ah bon ? Oui, c'est vrai. Je suis né en l'an de grâce. Bon cas de main clé, Joanne. Alors, on va revenir peut-être un peu plus à ce qui a engendré cette spiritualité dans les arts martiaux. C'est un peu gros comme mot, mais après quelques recherches, je pense que c'est le confucianisme, le taoïsme et le bouddhisme qui ont un peu influencé cet aspect spirituel des arts martiaux. Chinois. Chinois, c'est vrai. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de ces fondements, enfin des fondements de ces religions, de cette philosophie ? De ces différentes philosophies. On va pouvoir le faire par rapport au Wing Chun, en fait, si tu veux. Ça, ça me va. On va pas pouvoir débattre pendant un court laps de temps sur ce que c'est que le taoïsme, sur ce que c'est que le confucianisme. Alors, pour le bouddhisme, je peux, je te laisse le confucianisme et le taoïsme. Non, mais oui, faisons-le par rapport au Wing Chun puisque c'est la discipline qu'on connaît. Ouais, voilà. On va faire toujours des liens par rapport à ça, de façon à ce qu'on puisse les imbriquer, puis ça peut certainement intéresser des gens de savoir comment, enfin, notre vision de ce qu'on compose chaque philosophie et avec quoi on pourrait le lier ou prendre des exemples avec la pratique. Bien sûr. Ça peut être assez classement. Ok. Tu veux commencer par quoi ? Le bouddhisme ? Allez, Johan. Je commence par le bouddhisme. Alors, moi, je vais parler du bouddhisme plutôt Theravada parce que le bouddhisme chinois et japonais sont des bouddhismes déjà modifiés. Des mayanas, c'est des bouddhistes qui ont déjà cheminé et qui ont été pas mélangés mais influencés par d'autres philosophies. Mais le bouddhisme Theravada, si je prends juste la base du bouddhisme Theravada, c'est le fait de voir les choses telles qu'elles sont, d'apprendre à les accepter et de voir la nature des choses. C'est-à-dire la nature des choses, selon Bouddha, c'est l'impermanence. La permanence, la souffrance et le non-soi. C'est-à-dire voir que tout finit par passer, tout finit par s'écouler. Et finalement, de cultiver l'équanimité, c'est-à-dire le fait de rester neutre vis-à-vis des émotions, des sensations et des pensées, qu'elles soient positives, négatives ou neutres. Elles ont toutes la même nature et passent. Et c'est ça, en gros, et en résumé, la sagesse du Bouddha. Alors, le lien avec le Wing Chun et les arts martiaux chinois n'est pas évident. Mais on peut quand même voir que dans le Wing Chun, il y a une certaine forme d'acceptation et d'aller avec ce qui vient avec les mouvements, être capable d'écouter les mouvements. Il y a aussi le ressenti tactile que l'on développe qui est très proche de la pratique, d'une pratique, par exemple, comme dans le bouddhiste Theravada, la méditation Vipassana, qui est l'observation. Et c'est vrai que quand on est dans le Shi Sao, quand on fait du Shi Sao, on est un peu dans cette pratique méditative où on observe les sensations, les différentes poussées, sans les interpréter et sans vouloir. Voilà. Ce serait pour la partie bouddhiste. Il y a un truc classe. Je peux compléter après sur ce que tu disais. Bien sûr. Ce qui constitue la partie bouddhiste du Wing Chun, c'est le bouddhisme Chen, si je ne me trompe pas. C'est ça. Le bouddhisme Chen qui est arrivé à peu près, c'est vieux, c'est 520 après Jésus-Christ. Et c'est à partir de là que les influences taoïstes ont complété le bouddhisme. C'est bien parce que tu as donné plein de mots clés. Moi, j'aime bien travailler avec ces mots clés. Il a parlé de silence. Il a parlé d'écoute. Tout ça, c'est des mots qui me parlent aussi. Et c'est ce qu'on retrouve si je dois donner des choses pour faire comprendre à des débutants comment on intègre les philosophies à l'intérieur de l'art martial, à l'intérieur du Wing Chun notamment. On va utiliser ces mots clés. Écoute, c'était bon. Silence, c'en est un dans le bouddhisme aussi. Alors, le bouddhisme Chen aussi peut être complété ou retraduit par méditation silencieuse. C'est rigolo, mais c'est un terme qu'on retrouve aussi. C'est un terme qui complète bien ou qui est très parlant vis-à-vis du bouddhisme. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Cette notion de Tang et le terme exact de l'origine de la branche du bouddhisme, c'est le Chen. Ok, ça marche. Il y a le confusionnisme là. Est-ce que toi, tu es un peu plus calé en confusionnisme ? Le confusionnisme, c'est pas quelque chose de... Le confusionnisme, c'est quelque chose de plus moderne sur l'apparition de l'histoire en Chine. Mais c'est pareil. Ce que je vais pouvoir te donner, c'est les notions clés qui vont constituer dans lesquelles on va retrouver les composantes, ce qui compose notre art martial. On le retrouve dans le Wing Chun. Si tu veux, je te le fais. Oui, tout à fait. Bien sûr. On t'écoute. On est là pour ça. Le côté confusionniste dans le Wing Chun, ça va être tout ce qui va être perpétuel, revenant, qui va revenir. C'est ce qui va installer le rituel, en quelque sorte. On voit bien qu'on passe tant de temps à répéter telle ou telle chose. C'est récurrent. C'est le côté traditionnel aussi, dans le sens du rituel, toujours. Genre, on peut commencer un cours par faire un échauffement. On va commencer un cours, il y en a certains profs qui vont commencer un cours systématiquement en pratiquant les tao. Ils vont pratiquer leurs formes, ils vont faire stilum tao, etc. C'est toutes ces sortes de rituels qui constituent peut-être la manière pédagogique du professeur de pouvoir enseigner l'art martial. Le confusionnisme, il est là. C'est le côté pragmatique, le côté carré, le côté « je vais faire, je perpétue une espèce de tradition, une espèce de rite ». Oui, c'est ça. Il y a l'aspect tradition et transmission dans le confucianisme. C'est ça, oui. On va retrouver aussi ces liens qu'on fait par rapport au cadre hiérarchique familial du système confucianisme. Le « si-ming », le « si-fu », ces termes qu'on donne à l'oral et qu'on utilise. Alors, toi, tu peux peut-être nous rappeler ce qu'est un « si-ing », un « si-fu », un « si-dai », etc. Oui, c'est éviter. Le « si-ing », c'est le grand frère. On met toujours le « dai » devant pour définir l'aîné, le plus ancien. Le « dai » veut dire « bas » en chinois, en fait, et par rapport aux arbres généalogiques chinois, si on regarde à la racine, c'est toujours en bas. Les anciens sont toujours placés dans les racines, dans le « bas ». C'est pour ça qu'on dit « dai », le « dai-sing », le « si-fu ». Le « si-fu », c'est le professeur. Le père, on ne dit pas tout à fait « si-fu » pour désigner le père. D'une famille. Le « si-fu », c'est plus le mentor, le professeur ou celui qui va enseigner. Le « si-dai », c'est généralement le neveu. C'est un élève pratiquant qui est déjà là depuis un moment, mais qui est encore au stade de pratiquant débutant, entre guillemets. C'est un grade intermédiaire généralement. Et le « to-dai », c'est généralement ce qui désigne l'étudiant aussi. Ok, c'est un peu les molles dans le monde d'Harry Potter. Oui, si tu veux. En fait, si on devrait se situer par rapport au confusionnisme, on va dire qu'on est tous « to-dai » aussi. Même le « si-fu », il est « to-dai » dans un certain sens, parce qu'il a aussi son professeur. Il est toujours en situation d'apprentissage aussi. On est tous en situation d'apprentissage. Même si on fait de la retransmission, on apprend en faisant la retransmission. Le confusionnisme, c'est ce qui gère les relations. Enfin, c'est une recherche d'harmonie dans les relations aussi. C'est ça. Tout à fait, oui. Ben oui. Le confusionnisme a été instauré en Chine sous forme politique d'ailleurs. Oui. Parce que justement, ça a géré ses relations. Il y a une recherche de société idéale et des choses comme ça. C'est ça, exactement. C'est ça. Il y avait une question de… Étant, on n'a pas fait le taoïsme. Je croyais que tu en avais parlé tout à l'heure. C'est pour ça que tu l'as évoqué. Non, j'ai fait le bouddhisme. Je pensais que Benoît l'avait évoqué. J'avais fait le lien avec le bouddhisme chen et le taoïsme. Comme j'avais dit à peu près 520 après Jésus-Christ, que le bouddhisme chen s'était influencé beaucoup du taoïsme et avait inséré des notions ou des idées du taoïsme. D'accord. Et le taoïsme, est-ce que toi, tu peux en faire un petit résumé synthétique pour que les gens comprennent ? Le taoïsme, c'est le rapport à suivre une voie, à suivre le chemin Tao. Tao, c'est la voie. La voie. On va l'écrire aussi Dao dans les formes plus anciennes. D-A-O. C'est suivre un chemin, suivre une voie. C'est cheminer, en quelque sorte. Si on va par là, dans l'enseignement des arts martiaux, on retrouve souvent ce symbole qui est le symbole du tao sur pas mal de choses, même sur des calligraphies japonaises, sur le karaté ou des choses comme ça. On l'utilise souvent. Ce morphème, ce petit idéogramme chinois, il est facilement reconnaissable parce que pratiquement tout le monde l'utilise. C'est ça. Tao, suivre un chemin, suivre une voie. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus sur le taoïsme ? Le taoïsme, il met l'accent sur la temporalité aussi. Il dit souvent qu'on se concentre sur ce qui est ici et maintenant. Oui, tout à fait. Il y a ça aussi qui compte beaucoup dans le taoïsme. Qu'est-ce qu'on pourrait... Le tao, il y a aussi une notion de transcendance, mais non descriptible. Puisqu'on dit toujours que tout ce qu'on peut décrire n'est pas le tao. Moi, je me souviens de ces phrases-là. Tout ce qu'on peut décrire n'est pas le tao. Et tout ce qu'on décrit, tout par le Tao Te Ching, qu'on aborde le taoïsme. Et c'est un ensemble... Tu ne l'as pas lu toi, Clément ? Benoît, je pense que oui, mais Clément, ça ne te dit rien le Tao Te Ching ? Non, ça ne me dit rien. Alors, c'est beaucoup d'aphorismes et qui ont la particularité de retourner toujours la situation. C'est-à-dire celui qui parle ne sait pas, celui qui sait ne parle pas. Enfin, toi, c'est ce genre de philosophie qui a pour objectif de toujours te mettre dans une situation un peu d'inconfort. et de non-affirmation. Ok. Je trouve que quand... Dans le Winshun, si on fait le lien avec le Winshun, on peut voir dans le combat, surtout quand il y a quelqu'un, ou dans le combat ou le combat rituel pour s'amuser ou des choses comme ça, surtout quand il y a quelqu'un de plus fort, on est dans le Tao parce qu'on va utiliser sa force, on va l'accompagner, on va attendre des trous. Et là, c'est purement du taoïsme. Et c'est vraiment particulier au Winshun parce que tous les... Alors, certains vont être plus ou moins comme ça, mais c'est vraiment une particularité du Winshun que de développer cette façon d'accompagner ce que fait les mouvements de son adversaire. Je trouve effectivement qu'avec ce que vous avez dit, on arrive assez bien à structurer le fonctionnement de la discipline. Et enfin, il y a clairement de l'inspiration de ça. Enfin, on était parti de base. On ne sait pas finalement, comme tu disais tout à l'heure, ce qui s'est passé. Et on retrouve quand même un peu la structuration du fonctionnement du Winshun, en tout cas aujourd'hui. Donc, c'était une bonne chose. Il y a quelque chose qu'on retrouve aussi, qu'on entend souvent dans le Winshun, c'est le fameux Wu Wei, ne rien faire. Ne agir. Non agir. Le Wu désigne la négation. Wu Wei, faire ou agir. Oui. On retrouve Wu Niyan aussi. Niyan, pensez. Vous, ne pas pensez. C'est des choses comme ça aussi qu'on retrouve aussi, qui structurent le Winshun. Ne pas penser en combat. C'est des choses qui deviennent sous actes automatiques ou actes réflexes, comme vous voulez. Vous pouvez les nommer. C'est ce qu'on développe dans le Shistao notamment. On développe des actes autonomes, réflexes. Voilà. C'est ce qu'on entend souvent. Le taoïsme constitue une grosse part quand même du Winshun. Et c'est un gros pilier, le taoïsme du Winshun. Et le bouddhisme, je dirais bouddhisme et taoïsme, c'est une grosse base du pilier du système en fait. Quand on parle de technique vraiment, c'est vraiment ce qui fait sa construction, c'est le bouddhisme et le taoïsme. Le yin, le yang aussi, le taoïsme. Oui, tout à fait. C'est typique. C'est important de le préciser. Et le taoïsme aussi, il y a un truc important, mais qui est peut-être en parallèle du Winshun. Et c'est aussi une recherche d'harmonie aussi bien physique que spirituelle, qu'intellectuelle. C'est une recherche de bien-être. Et il y a tout un tas de techniques, qu'on appelle Qigong, Qigong ou des choses comme ça, qui ont pour objectif d'aider l'être humain à cheminer vers cette harmonie. Les arts martiaux chinois notamment, l'origine des arts martiaux chinois, le départ, c'était ce qu'on appelle le Neigong. C'est la pratique pour la santé interne, ce qui est devenu Qigong après le travail de l'énergie. Le Neigong, c'était vraiment le développement de la santé, le côté interne. C'est ça qui a fait la base, le fondament du Kung-Fu, après ce qui est devenu avec un G, Gong, Fu, le travail, Gong, travail. Et ce qu'on peut relier aussi avec ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'art de la guerre, c'est qu'un bon combattant, un bon guerrier et tout, doit aussi être en bonne santé. Donc c'est lié aux arts martiaux. Tout à fait. Équilibré dans sa tête, dans son physique, sinon... Ok. Pour en revenir à la question que je voulais vous poser tout à l'heure, il y a Fabien qui demandait comment est-ce que vous voyez, enfin vous, vous voyez par rapport à ça, par rapport au début quand vous pratiquiez, enfin tout au début, il y a 20 ans du coup, et où est-ce que vous en êtes maintenant ? Par rapport à cet aspect spirituel ? Moi, par rapport à cet aspect spirituel, quand je l'ai découvert, on me l'a nommé, on me l'a apporté sur un plateau. Et c'était une sorte d'illumination, dans le sens, ah ben tiens, ça y est, je comprends l'origine des choses. C'est de là que moi je m'y suis intéressé. Pour comprendre comment il était fondé, comment ça avait été construit, et pour pouvoir faire des liens, ça a pris du temps. Ok. Ça a pris des années. Dans ma pratique, j'ai dit bon, il y a une question, c'est rigolo, parce qu'il y a une question que je pose à mes élèves, pour une question théorique, dans le cadre du passage d'examen, je leur demande de me situer, ou de me prendre des exemples, dans votre pratique, un peu la même question en fait. Dans votre pratique, qu'est-ce que vous pensez qui est du ressort du bouddhisme, du ressort du confucianisme, ou du taoïsme ? Ok. Je le fais souvent. Pour pouvoir faire ces liens-là, il faut aller dans la profondeur, pas vraiment dans la profondeur de chacune, mais en avoir une définition claire, de comprendre leur origine, pour pouvoir dissocier chacune, et comprendre comment elles sont insérées, comment elles s'imbriquent, et comment on peut les retrouver, ou à quel moment dit-elle. Là, ça c'était un peu bouddhiste, ça c'était taoïste. C'est un bon exercice. Oui. Je ne le ferai pas, parce que moi je n'aborde pas trop cette question-là. C'est la question que j'allais poser après, du coup, ça me fait penser à ça. Est-ce que l'aspect spirituel des arts martiaux est un chemin qui est forcément personnel ? C'est-à-dire que ça ne s'enseigne pas, et les gens le découvrent d'eux-mêmes finalement ? Tu veux répondre Johan à ça ? Oui, je peux commencer. Alors, moi je n'ai pas pris cette tangente-là, parce que justement, je n'ai pas envie de rentrer dans ce questionnement-là. J'enseigne un art martial, le Winshun, dans lequel il y a des choses qui vont pouvoir se déduire, et je pense que c'est à chacun de les déduire, et si on me pose des questions, je dirai ce que j'en pense, et je vais donner des exemples par rapport à un exercice, ou par rapport à une situation. Ok. Mais je ne parle jamais de bouddhisme, de taoïsme, ou de confucianisme. Peut-être aussi parce que ma vision, mais je pense qu'on a... Benoît a une autre démarche qu'il expliquera. Ma démarche, c'est avant tout, par rapport aux arts martiaux uniquement, c'est avant tout de dire, il y a des gens qui ont besoin de ça pour, par exemple, apprendre à se défendre, pour devenir plus confiant, pour peut-être être en meilleure santé ou quoi que ce soit. Ben, je vais plutôt dans le sens du concret. Voilà. Ok. Je ne sais pas si ça répond à la question. Si, si, si. Enfin, ça... Et toi, Benoît, ça... Il y a un truc qui est... Moi, je comprends l'aspect pragmatique des choses dans les arts martiaux, qui est super important. Et en fait, nous, on va avoir une démarche qui est complémentaire avec, justement, l'aspect traditionnel et philosophique des arts martiaux. Nous, on a monté... Quand j'ai choisi le nom de nos écoles, on l'a appelé Dao Ying. Dao Ying, c'est un processus de mentoring qui est issu du taoïsme et de ses vertus. Donc, justement, nous, on y fait des liens plus profonds. Et justement, dans les écoles, nous, ce qu'on développe, ce qu'on se dit, c'est que c'est l'individu qui est d'importance primordiale et pas le système, justement. Parce que chacun va venir chercher quelque chose qui va être important pour lui au travers la pratique des arts martiaux. Il y en a qui vont venir ici comme des élèves qui vont avoir besoin de se défouler mardi soir parce qu'ils en ont marre de leur journée de boulot et qu'un art martial leur correspond, qu'ils sont fans des arts martiaux, qu'ils sont fans de manga ou qu'ils sont fans de sports de combat ou de films de combat et qu'ils trouvent que l'activité va leur correspondre pour pouvoir se défouler. Il y en a qui vont venir parce qu'ils sont intéressés par la globalité des choses et qu'ils veulent apprendre un art martial, s'y plonger dedans. Tout le monde va avoir une raison différente de pouvoir s'y retrouver. C'est pour ça que nous, on place d'abord l'individu, qu'on essaie de capter l'individu et après, on essaie de la mener petit à petit vers la vision pragmatique de Johan pour lui faire comprendre que c'est un art de guerre. C'est un art aussi pour rester en bonne santé. C'est quelque chose de complet et que vous allez pouvoir toucher si vous restez avec nous, d'un côté. Donc nous, on le fait dans le sens. Je pense qu'on ne prend pas les gens au même endroit. Oui, c'est possible aussi. On n'a pas le même public aussi. On n'attire pas les mêmes gens. Certainement. Nous, on est dans une grande ville. Toi, c'est plus… C'est plus pour ça que je voulais dire ça. Nous, on est à la campagne. Donc les besoins ne sont peut-être pas exactement les mêmes. Et puis aussi, dans les grandes villes, moi, j'ai des gens… Enfin, il y a des profs de Chikong, de Tai Chi, qui répondent peut-être plus à ces questions-là. Je leur laisse. On fait les deux, on fait tout, on fait l'ensemble. Après, si des élèves ont envie d'en parler, je suis tout à fait ouvert et je leur donnerai mon point de vue. Pas de souci. Mais on ne me pose pas de questions à ce sujet-là. Il y a deux questions qui se rassemblent un petit peu. Je pense que la réponse s'est dessinée dans ce que vous avez dit, mais je vous la pose quand même. Est-ce que vous considérez ou est-ce que la spiritualité dans les arts martiaux, ce n'est pas un vestige du passé ? Et ce n'est pas quelque chose qui s'applique aujourd'hui ? Moi, si j'ai compris un peu ce qu'il se disait, c'est qu'elle n'a plus vraiment la même définition aujourd'hui. On ne fait plus la guerre. Qui est-ce qui a posé la question ? Il y a Olivier qui a posé cette question-là, et il y a Manu qui a aussi posé une question qui ressemblait un petit peu. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne fait pas plus vraiment des arts martiaux ? Est-ce qu'aujourd'hui, on ne fait pas une copie des arts martiaux de ce qu'il était avant ? Je les ai lus ces questions. Moi aussi, je l'avais déjà préparé un peu. Ça m'a fait sourire. Du coup, on va revenir sur le taoïsme. On va dire que dans le taoïsme aussi, on retrouve ces fameux mots-clés que je parlais tout à l'heure. On va trouver adaptation. On va adapter ça aussi. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est comment ça a été construit. Parce qu'on ne peut pas renier la construction des choses. Pédagogiquement, si ça a été construit comme ça, même si vous pensez que c'est obsolète par rapport à ce qui se passe à la conjoncture actuelle, à notre société, à notre temps, à notre ère, à ce que vous voulez, on ne peut pas nier que pendant les cours, ce que vous faites, c'est une partie du taoïsme, une partie du confucianisme, une partie du bouddhisme. Parce que le Wing Chun que vous pratiquez a été construit à partir de ces choses-là. Donc du coup, c'est quelque chose que si on le change, on le modifie, on va inventer de nouveaux principes, on va inventer de nouveaux concepts. Ça veut dire qu'on va complètement dénaturer le truc. Et au final, on va créer autre chose qui va être du mix martial art mélangé à autre chose. Et on va sortir du cadre. Alors, il y a la question d'adaptation. C'est-à-dire que Johan, c'est le bon exemple, comme il a le côté très pragmatique du truc. Merci. J'aime bien continuer. Il s'est adapté à la chose dans le sens où c'est qu'il dispense ses cours, et il retransmet, il fait une retransmission qui est complètement adaptée. C'est que justement, je t'entends, j'en parle pas trop, j'en parle pas trop. Moi, j'en parle plus. J'en parle plus que toi. Mais toi, tu le fais pas. Et du coup, peut-être que les gens ne se posent pas de questions. et puis se disent, bon, ça c'est obsolète, si on n'en parle pas, c'est que c'est obsolète. Je ne pense pas. Alors, je vais peut-être te laisser aller jusqu'à la fin. Non, non, j'ai fini. Vas-y, dis ce que... Alors, déjà, moi, je ne pense pas que la spiritualité ou cet aspect-là soit obsolète. Pas du tout. Et je ne pense pas que les arts martiaux soient dénaturés par rapport à ce qu'ils étaient. si peut-être dans le sens où on n'a pas à combattre pour notre vie. Ou très peu. Peut-être que ça peut nous arriver à sortir d'une boîte ou d'un bar. Alors, je ne vous conseille pas de faire ça. Mais bon, bref. Ça peut nous arriver de se faire attaquer par... Voilà. Ça peut arriver. Mais bon, globalement, on n'en est pas là. Donc oui, c'est là où il y a peut-être une idée naturelle. Je ne sais pas comment on dit. Vraiment, c'était plus exactement la fonction première. Et maintenant, on n'est plus dans une voie de développement. Et on cherche à reprendre confiance en nous ou à prendre confiance en nous. C'est un autre cheminement. Mais le fait qu'il y ait de la spiritualité derrière, pour moi, ça reste d'actualité. Il y a toujours cette recherche. Il y a toujours des gens qui sont en recherche d'une certaine spiritualité. Les questions sont les mêmes et ont toujours été les mêmes. Et resteront certainement toujours les mêmes. Quoi qu'on en dise, on se pose des questions du pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on peut améliorer notre condition. Et je pense qu'un pratiquant d'arts martiaux, lorsqu'il chemine, qu'il en soit conscient ou non, est dans une voie de perfectionnement ou d'amélioration de ce qu'il est. Il a envie de changer quelque chose. À partir du moment où il vient dans un cours, quand on dit que ce n'est pas spirituel, déjà, je pense qu'un sifu doit adapter, et c'est peut-être ça, un bon sifu, j'en sais rien, doit adapter l'art martial à son public, à ce qu'il a et à l'époque. Et je pense également que l'enseignement doit rester plus ou moins le même, les concepts doivent rester les mêmes, mais derrière, il faut que ce soit compréhensible. Et on ne peut pas s'entraîner comme on s'entraînait il y a 100 ans ou 200 ans. Et on le voit encore. Il y a même dix ans en arrière. Il y a même dix ans, ça a changé. Mais regarde des films qui nous plaisaient il y a dix ans. On les regarde maintenant. Moi, je pensais à un truc là, Superman. Je ne sais pas si tu as aimé Superman quand tu n'étais plus. Les vieux Superman. Moi, j'étais pas né. Toi, tu n'étais pas né, tu n'étais même pas encore conçu. Les vieux Superman, moi j'adorais. Par contre, si on montre maintenant le même film à des mecs comme Clément, par exemple, ils vont dire que c'est complètement nul. C'est obsolète. Pourtant, c'est obsolète. Ça va être plus ou moins la même histoire, etc. Mais ça va être interprété. Ok. Benoît, tu as quelque chose à rajouter là-dessus ou pas ? Non, l'adaptation. Oui, c'est ça l'adaptation. Et Benoît et moi, on s'adapte à un public, à un endroit. Bon, je pense que l'enseignement, dans le fond, ce qu'on pratique parce qu'on a fait partie, pareil, du même groupe d'instructeurs. On se voyait tous les mois, etc. Et plus ou moins le même avec quelques petites modifications cosmétiques parce qu'on a eu des parcours un peu différents sur la fin. Mais c'est plus ou moins la même chose. Seulement, on s'adresse. On n'est pas dans le même lieu. On n'a pas le même public. Bien sûr. Le temps passe. Je suis désolé pour les gens à qui je n'ai pas posé la question. Si vous avez envie qu'on fasse un live, peut-être pas sur ce sujet, mais sur tous les sujets des arts martiaux, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Comme ça, ça vous permettra de poser les questions et puis, comme vous voyez, c'est des personnes très intéressantes pourront vous y répondre. Je vais conclure avec deux questions. La première, c'est est-ce qu'il y a des phrases ou une phrase philosophique qui vous a inspiré l'un comme l'autre ? Je commence, Benoît ? Non, je suis sûr que tu vas nous en sortir une fois. Si tu veux, ouais, allez. Si tu veux que je commence. Il y en a plusieurs, mais je ne vais pas toutes les sortir. J'en avais sélectionné une qui était de brousselie parce qu'elle est assez percutante et c'est justement celle que j'ai sortie tout à l'heure en douce sans l'avoir vue. C'est l'individu qui a d'importance primordiale et non le système. Ah oui, ça, j'ai vu souvent que tu... Ça, je parle en tant que professeur, en tant qu'instructeur. Je l'utilise souvent parce que vraiment, c'est par rapport à... Quand on parle de public, on a débattu de public et c'est vraiment ça qui nous, enfin à moi, n'importe, et c'est vers ça que je pense. Ouais. C'est vrai que tu l'as souvent mis sur... Elle est de brousselie, on l'utilise sans arrêt parce qu'on a construit ce que j'expliquais par rapport à ces valeurs du... Ces valeurs taoïstes, qui sont un processus de mentoring. Taoïn, c'est ça, c'est la relation idéale qu'on va pouvoir établir entre les profs et les élèves. OK. En fait, en quelque sorte, si vous voulez, ça vous dit que le prof va avoir besoin de ses élèves pour lui se parfaire et cheminer, continuer à cheminer et que les élèves, vice-versa, vont avoir besoin du professeur pour pouvoir se fournir et pour pouvoir évoluer. Donc, c'est né de certaines frustrations, de certaines choses qui sont passées. Bref, voilà. Et c'est quelque chose qui existe depuis longtemps et qui est là, présent, et qui me tient en ce moment à cœur. C'est l'individu qui est d'importance primordiale et pas le système. Écoute, je suis très content que tu cites Bruce Lee parce que, comme je l'ai cité dans mon intro, ça fait un peu une boucle. Elle est pas très connue, en plus, de Bruce Lee. Il y a un chouette bouquin, si les gens veulent se procurer, qui s'appelle « Pensées percutantes » parce que Bruce Lee, il faut savoir, c'était un grand philosophe aussi. Il a fait des études de philosophie aux États-Unis et en parallèle d'enseigner les arts martiaux. Et ce bouquin-là reprend plus de 1000 pensées, je pense, qui sont toutes numérotées. Ça commence « Pensée numéro 1 », ça va jusqu'à « Pensée numéro 1000 » et puis il les aborde par thème et on peut les retrouver là-dedans. « Pensées percutantes ». Je vous mets le lien dans la description pour ceux qui sont intéressés. C'est vrai qu'il a été très prolifique il y a un peu de temps, Bruce Lee. Et toi, Johan, une petite phrase philosophique qui t'a inspiré ? C'est plus qu'une phrase. J'ai sorti un bouquin. C'est un livre. Et je vais vous demander si vous le connaissez après. « Je ne dois pas me laisser aller à la peur, car la peur tue l'esprit. La peur est la petite mort qui conduit à l'oblitération totale. J'affronte ma peur. Je lui permets de passer sur moi, au travers de moi. Lorsqu'elle est passée, je tourne mon regard intérieur sur son chemin. Et là où elle est passée, il n'y a plus rien, rien que moi. » « Moi, ça ne me dit rien. » « Ça ne dit rien ? » « Non. » « Moi, je pense qu'elle est du si fou, Johan Maud. » « Non. » « Elle a un peu modifié, mais c'est « Litanie contre la peur. » « Des BDG séries. » « Dune. » « Dune. » « De Franck Herbert. » « Non, ça vous dit non ? » « Dune. » « Tu n'as pas lu le roman Dune ? » « Non, je ne l'ai pas lu, non. » « Et donc, si on a des commentaires, si vous la voulez, mettez en commentaire que vous la voulez, on fera peut-être un t-shirt sur cette... » « Un recto verso pour la comprendre. » « C'est une bonne citation méta, du coup. » « Oui, tu feras un t-shirt. » « Du coup, ma question d'après, c'était sur les livres que vous auriez à conseiller. » « Alors, toi, Benoît, tu en as déjà dit un. Est-ce que tu en as un autre qui t'a vraiment guidé ? » « Pas forcément guidé, mais que tu aimes bien, qui parle un peu de spiritualité, peut-être ? » « Alors, moi, si je peux conseiller des bouquins, notamment s'il y en a qui veulent approfondir sur le bouddhisme, le taoïsme et le confusionnisme, il y a un bouquin qui est cool, qui est très synthétique, qui s'appelle « Les trois sagesses chinoises ». « Les trois sagesses chinoises ». « C'est chez Guiterran Daniel. Je ne me souviens plus du nom de l'auteur. C'est Cyril. » « Je vais vous mettre un lien dans la description. » « Oui, et je pense que c'est super synthétique. C'est bien expliqué. C'est pas mal. » « Sur quelque chose qui va être concentré sur le bouddhisme et le taoïsme, c'est la voix du bambou. » « Il est assez compliqué à lire, mais c'est une espèce de bible qu'on peut ouvrir en n'importe quelle page. » « Ça parle du bouddhisme chen et c'est vraiment des origines très pointues et c'est des termes qu'on retrouve aussi dans le vocabulaire du Wing Chun. » « Il y a des trucs qui sont cools et dans le vocabulaire du Qigong ou du Naikong aussi que vous allez pouvoir retrouver à l'intérieur. » « C'est très complet et c'est un gros pavé par contre, mais c'est sympa à lire. » « Et toi, Johan ? » « Alors moi, j'ai fait une petite sélection pour le bouddhisme. » « L'enseignement du Bouddha de Wapola Raula. » « C'est le bouddhisme Theravada. » « Et c'est pas très gros, mais c'est vraiment la base du bouddhisme. » « Là, vous avez vraiment ce qu'il faut. » « Pour les arts martiaux, moi j'adore, c'est la voix du samouraï. » « Et on peut le prendre à n'importe quel endroit. » « Là, c'est quelque chose qui percute. » « Classique. » « Et puis, je conseille également pour le Wing Chun d'acheter ces petits bouquins de Leitin. » « Je ne vois pas du tout, tu peux donner le nom. » « Grand Master Leitin. » « Alors là, c'est sur le Shumkyu, c'est celui que j'ai là. » « Mais il y en a sur toutes les formes, donc très intéressant. » « Ouais, ok. Ça marche. » « Bon, bah écoutez, c'est la fin des questions. » « Si toi qui nous écoutes, tu es arrivé jusqu'ici, écris un gros host dans les commentaires. » « Avant de raccrocher, Benoît, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver ? » « Vous pouvez me retrouver dans le Tarn-et-Garonne, dans le sud de la France. » « C'est là qu'on est basé. » « C'est un petit département, c'est un des plus petits de France, à côté de Toulouse. » « On est sur le nord de Toulouse et nos activités principales se déroulent là. » « Le Lot aussi, on peut nous retrouver sur Kaor. » « Voilà, on a tous ces lieux-là pour le moment. » « Et bientôt d'autres en prévision, notamment Toulon qui ne devrait pas tarder à arriver. » « Les Pyrénées qui ne devraient pas tarder à arriver. » « Mais c'est un projet, ce n'est pas pour de suite. » « Mais qu'est-ce que moi j'ai vu que tu faisais des stages quand même particuliers ? » « Ça serait bien que tu nous dises un peu des trucs survivalistes, non ? » « On fait ça aussi, oui. » « Moi je suis animateur socio-sportif, mais je suis spécialisé en activités de pleine nature. » « Notamment en orientation, en randonnée pédastre, découverte du patrimoine. » « Et j'ai des bonnes bases de tout ce qui est minimalisme et survivalisme. » « Et on va l'allier aussi avec le combat, le Wing Chun et la survie. » « De toute façon, on va passer d'un état tranquille, zen, jusqu'à l'extrême de la survie. » « Ça change des campings mobilo ? » « Oui, ça n'a rien à voir. » « Cet été, on a un stage qu'on met en place tous les ans qui s'appelle « Into the Wild » « On se retrouve en pleine nature. » « Les élèves ont voulu l'appeler comme ça parce que c'est un peu le genre « Vas-y, tu vas survivre tout seul dans la nature. » « La nuitée, c'est par terre avec un duvet. » « Ok. » « C'est une nuit parce que tout le monde n'est pas prêt à partir sur un biwop de moi sur des conditions comme ça. » « Mais voilà, ça laisse découvrir un peu les conditions, l'ambiance. » « C'est en pleine nature. » « Et ça a du succès, ce type de… » « Oui, ça a du succès. » « Je limite à 10 personnes parce qu'il faut les encadrer quand même. » « Il faut quand même pouvoir… » « Ceux qui nous écoutent et qui veulent faire ce type de stage, je pense que c'est super intéressant. » « Il faut qu'ils prennent rapidement contact avec toi. » « Il n'y a pas de soucis. » « Ok, ça ne marche pas. » « Encore une fois, je vous mets les liens dans la description. » « On verra Clément. » « On sera amené ensemble peut-être. » « On montrera sur un menthe. » « Et moi, je propose de t'envoyer Clément dans un stage. » « Arrête, je vais me faire bouffer par un ours. » « C'est sûr. » « Il va repérer que je suis une victime. » « Il n'y en a pas, il n'y en a pas. » « Ah, c'est bon alors. » « Ok. » « Bon, quant à moi, je vous rappelle que si vous souhaitez participer à un stage, pas avec Benoît cette fois-ci, mais avec le sifou Johan Maud, vous vous rendez sur self-defensement.com. » « Et puis, vous trouverez toutes les infos du club là-dessus. » « N'oubliez pas de liker la vidéo. » « Et puis, je vous dis à très bientôt à tous les deux. » « Et partagez. » « Partagez. » « Merci à tous les deux. » « Salut. » « Merci à tous les deux. »